Troisième journée de tournage à Hong Kong, le temps file vraiment, ça achève notre voyage ici. On est dans un quartier commercial, touristique, il y a toujours beaucoup d'animation, même le soir parce qu'il est presque 9h, mais il y a beaucoup de monde dans les rues, en fait les magasins ferment plus tard, certains à 10h, 11h, minuit. Et s'il y a beaucoup de gens dans les rues, c'est que probablement les appartements ici sont extrêmement petits, donc les gens préfèrent être à l'extérieur. Alors d'abord, retour en arrière, parce qu'hier soir on pensait avoir terminé notre journée de travail, mais on a appris qu'il y avait des centaines de manifestants masqués qui étaient barricadés dans une gare de train. En fait, ils voulaient souligner qu'il y a un mois, il y a des membres des gangs de Hong Kong, qu'on appelle ici les triades, qui s'en sont pris très violemment à des protestataires qui revenaient d'une manifestation pourtant pacifique. Il y avait des policiers à l'extérieur, on craignait qu'il y ait à nouveau de la confrontation, mais finalement il n'y en a pas eu. Tout s'est bien terminé, heureusement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait une autre manifestation, des jeunes, cette fois des jeunes du secondaire, qui manifestaient justement contre la violence policière, qui manifestaient très pacifiquement à un sit-in au centre-ville. On est allé prendre quelques images de ça. J'ai réalisé en fait que les gens sont très jeunes. Il y a des gens de 11, 12, 13 ans dans ces manifestations. Ils me disent qu'ils participent aussi, non seulement à ces manifestations pacifiques, mais aussi à celles qui sont plus violentes. Alors eux aussi semblent déterminés. C'est quand même impressionnant de voir ça. Ensuite, on a fait des entrevues, parce que des entrevues plus longues, avec un éminent sinologue qui enseigne ici à l'Université de Pékin, Jean-Pierre Cabestan, qui nous a donné un peu le contexte historique, les raisons plus profondes de ces manifestations, de ce mouvement de contestation. Parce que vous savez, quand on arrive ici, on connaît un peu la situation, mais c'est toujours utile pour nous de parler à des gens qui sont des experts et qui vont nous permettre un peu de mieux vous raconter cette histoire-là. L'autre entrevue qu'on a faite, c'est avec un Québécois qui vit ici depuis 40 ans. Il s'appelle Bernard Pouliot, donc un homme d'affaires qui avait une compagnie ici, qui est maintenant à la retraite, mais qui nous a donné aussi son point de vue sur l'évolution de la situation. Et il nous a parlé de l'importance économique de Hong Kong pour la Chine, parce qu'il dit qu'Hong Kong, au fond, c'est un peu le Paris, le Londres, le New York des Chinois, donc une région encore très importante. Et selon lui, c'est peut-être sans doute pour ça qu'il n'y a pas d'intervention policière, parce que ça serait vraiment catastrophique pour Hong Kong. Alors donc, cette entrevue, et c'est ainsi que notre tournage s'achève, en fait. On a à peu près tout ce qu'il nous faut pour notre reportage. Alors ça m'a fait plaisir de partager un peu les dessous de notre travail avec vous. Là maintenant, on prend l'avion demain, on rentre à Montréal pour faire le montage. Et si tout va bien, on ne sait jamais, dans notre métier, comment tout peut se terminer. Mais si tout va bien, on vous présente ce reportage, donc lundi soir au Téléjournal.